salut 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 à tous tous mes abonnés salut salut à tous les camerounais tous les compatriotes et voilà salut à tous les abonnés dani scopio dans dani scopio officiel facebook ma page officielle ou encore ma page youtube ma chaîne youtube dani scopio ou encore surtout n'hésitez pas voilà à vous abonner sur ma page m2o le meilleur est à venir qu'on dise quoi que zelensky a dit quoi il n'ancre plus dans le temps il ne fera plus il ne va plus postuler pour le temps oh zelensky oh zelensky zelensky il aurait fallu que ton pays soit détruit presque à moitié pour que tu te rendes compte que ça ne valait pas la peine il aurait pas fallu que qu'il ait beaucoup d'ukrainien tués mort dans une guerre qui n'a pas de sens pour que tu le comprennes oh zelensky gérer les hommes ce n'est pas de la comédie ah oui tu as vu ce n'est pas de la comédie tu as vu comment les occidentaux vous ont manipulé mais qui t'a fait croire ça un seul instant et si tu avais écouté mon conseil au début de la guerre ici j'avais prédit que tu vas capituler et pendant que tu capitules les occidentaux sont toujours en train de faire croire à leur opinion que tu tiens la barrage oui l'armée russe n'avance pas et poutine a échoué et toi tu capitules et les occidentaux disent partout que poutine a échoué c'est ça dont la propagande donc en même temps on nous fait croire que c'est les médias et russe qui font de la propagande on les interdit chose qui est quand même surprenante pour la démocratie pour la démocratie on impose qu'on ne devrait pas suivre le point de vue de l'autre mais suivre un seul point de vue c'est ça la démocratie c'est ça la démocratie auxquelles tu vas adhérer c'est celle là celle là qui consiste à tuer à faire exécuter un de négociateur avec la russie parce qu'il n'est pas d'accord avec vous et on ne le dit pas les médias aussi d'entendre ne l'est pas que vous avez exécuté un des négociants d'une manière extra judiciaire tiré une balle dans la tête parce qu'il n'est pas d'accord en retour on nous montre les images d'un russe qu'on va faire descendre d'un plateau de télé en russie parce qu'il n'est pas d'accord c'est ça la démocratie à l'occidentale mais cette démocratie qui vaut l'assassinat de kadhafi qui vaut l'assassinat de de patrick le moumba qui vaut l'assassinat de thomas sankara qui vaut l'assassinat de ruben ou miobé des neswandji et tout c'est ça la démocratie c'est ça cet occident des libertés celle qui respecte la souveraineté qui vient installer les fils de un remplacement dans les pouvoirs africains c'est ça cette démocratie qu'on veut qu'on soutienne mais est ce que les occidentaux ne sont pas en train de voir qu'ils sont en train de planter la fin de leur hégémonie la fin qu'un russe ne peut plus exercer dans un pays ou un sport quelconque ou un exercice quelconque tout simplement parce qu'il est russe mais c'est terrible ça cela veut dire que lorsque nous allons nous revolter contre la france pour que la france nous reste tranquille et cesse de nous imposer dirigeant bientôt nous allons demander à décapiter tous les français à chacun son français donc facebook que whatsapp autorise des messages d'assassinat aux russes et tout est normal alors vous pratiquement les français vous qui ne vivez que dans la poche des africains vous qui ne vivez que sur le sang des africains vous qui ne vivez que sur la dictature que vous imposez aux africains vous qui nous enseignez aujourd'hui qu'un pays doit être souverain et que poutine c'est un parano parce qu'il va envahir l'ukraine alors que vous vous êtes en afrique vous refusez de partir on m'allie on vous chasse même vous décidez de ne pas partir et tout donc vous avez une politique de poids deux mesures cela veut dire qu'en fait c'est vous les souverains vous avez le droit sur tout le monde c'est à dire que ce que vous êtes en train de nous montrer à la face du monde aujourd'hui c'est ce que vous faites depuis 60 ans ou 70 ans au monde c'est à dire que tout ce que vous décrivez aujourd'hui il est souverainisme et tout ce que vous dites vous décrivez vous nous montrez vous voulez nous présenter à la face du monde vous nous ouvrez les yeux puisque c'est ce que vous faites de nous depuis 70 ans ah ben oui les qui exploitent des richesses miniers africains c'est vous et puis ça me rappelle un peu quelque chose de très terrible quand même je comprends pourquoi vous êtes trop con vraiment vous êtes trop con trop bête la russie a perdu 24 millions de morts pour vous sauver contre il est contre les nazis 24 millions de morts là c'est la russie qui sauve l'europe et voilà comment vous remercier la russie vous remercier les russes aujourd'hui vous les traitez de parano et pendant que les russes vous sauver les africains vous sauver puisque c'est les africains qui ont coulé autant de sang pour vous sauver aujourd'hui vous faites croire que les russes parce qu'ils perdent la guerre ils ont besoin des tchétchènes ils ont besoin des machins ce sont les alliés vous faites la vous avez appris ça vous avez les gens étrangères où vous recrutez des gens spécialement et des gens d'autres pays dans une armée dans votre armée pour aller spécialement combattre à votre place on s'en plaint pas et vous voulez nous faire croire que la russie invente là cet art de la guerre qui veut que vous envoyez vous prenez le maximum des personnes étrangères à les combattre pour vous c'est vous qui nous avez appris tout ça de ce côté routine nous apprend rien alors maintenant vous mettez au grand jour ce que vous considérez de mauvais des méchants quand routine vous rend la pierre c'est que vous n'avez que l'habitude de faire que vous ne faites vous ne savez que faire ça vous ne présentez que c'est mauvais alors cela veut dire que vous acceptez que vous êtes des méchants du monde les grands méchants loups du monde vous êtes en afrique notamment la france en afrique centrale aucun pays d'afrique centrale n'émerge c'est vous qui maintenez les dictateurs d'ailleurs même macron a dit que c'est lui qui a fait libéré comme tout cela veut dire que vous savez qu'on a donc les dictateurs la seule mais pourquoi vous les maintenez alors que vous avez le pouvoir de les chasser pourquoi ah bon parce que ça vous arrange la chine la russie l'inde l'iran la corée c'est plus de la moitié de la planète quand vous allez avec vos soldats qui vous suivent dans ce fameux onu qui n'essaie absolument rien que de gaulle lui-même un de vous avait appelé machin vous dites que la communauté internationale dans la communauté internationale c'est vous là quand vous prenez la russie la chine l'inde le présent c'est plus de la moitié du monde et tous ceux là sont du même camp qu'on appelait encore les non alignés hier et vous vous nous dites à chaque fois que vous vous asseyez entre vous vous nous dites la communauté internationale vous avez échoué comme poutine le dit c'est la fin de l'hégémonie du capitalisme où vous allez puiser chez les autres vous vous dormez sur le sang vous vivez de ça et dès que quelqu'un vous dit non vous essayez de le diaboliser cette stratégie ne marche plus on n'est plus con on n'est pas bête et c'est que vous êtes en train de faire aujourd'hui punir et les sportifs russes punir et les individus des personnalités russes tout simplement parce que vous êtes contre poutine c'est la démocratie que ça c'est des démocraties ça c'est de la démocratie cela veut dire attendez vous apprêtez vous lorsque nous allons lancer bientôt une cabale contre vous au cameroun particulièrement et tout français devrait se sentir menacé c'est ce que vous nous avez enseigné en 2022 que lorsque vous êtes contre quelqu'un vous êtes contre sa population vous est prêt à tout tuer et ça ce n'est pas nouveau chez vous et toute personne dont vous ne pouvez pas combattre vous cherchez sa mort ça ça fait encore partie de vos pratiques dans vos séances de télévision vous exposez des théories pour assassiner et pour inciter à ce que poutine soit assassiné comme vous assassiner tous ceux qui sont contre vous comme les leaders africains vous avez oublié que vous n'avez plus affaire aux africains cette fois là vous avez affaire à une puissance qui est plus puissante que vous et vous avez poussé qui les ukrainiens avec un le comédien là qui nous a fait croire ça comment tu peux te mettre te mettre avec les ennemis de ton cousin l'ennemi de ton frère c'est que tu es méchant tu peux avoir des problèmes avec ton frère vous allez le régler mais dès lors que tu vas te mettre en relation incestueuse avec l'ennemi de la famille la famille du pacte de varsovie la famille de l'union soviétique la famille de la russie dès lors que tu vas signer tu es un traître c'est la ski c'est que tu as voulu faire avec les ukrainiens c'est de l'accéder les occidentaux vous ont incité à vous mettre contre la russie en vous faisant croire c'est des lâches vous avez compris ils ne valent absolument rien ils ne peuvent pas la grande russie d'où vient-tu que toi tu viens bomber le torse à ton frère aîné qui est dix fois plus puissant et qui peut t'écraser en un coup c'est sage c'est intelligent mais si tu as des problèmes avec ton frère aîné mais tu règles avec ton frère aîné même la bible dit que respecte ton aîné respecte ton aîné respecte ton aîné j'avais dit ici qu'on verra la suite tu vas demander une réédition tu as beau crier sur le toit on a voulu faire de toi une marionnette quand tu parles tous les occidentaux c'est lève ils applaudissent et quand tu donnes un discours tu penses que tu es devenu la star du monde tu ne vois pas que ces gens là ils t'exploitent ils te mettent devant ils te poussent en pensant que tu peux par derrière toi ils peuvent affaiblir la russie de poutine tu n'as pas compris que vous êtes ukrainien on vous manipule voilà macron qui sera réélu regarde comment les français sont bêtes et cons russie de poutine avait raison macron sera réélu uniquement parce que il donne l'impression aux français qu'il qu'il s'oppose à poutine et qu'il peut se mesurer à poutine ça suffit bêtement pour les français pour qu'ils réalisent macron ça dit qu'ils ont oublié la famine ils ont oublié les mauvaises politiques ils ont oublié tout ils vont réélu macron tout simplement par émotion par sentiment du fait que macron le fait croire qu'ils s'opposent à la grandeur ici je comprends pourquoi les français sont si bêtes et si cons et que ce n'est que par parce que je ne sais pas comment ils réussissent il sera que si les français contrôlent un leader ou une personne qu'ils mettent à la tête de nos gestions en Afrique c'est que c'est le plus bête et le plus con puisque les français sont les plus cons ils sont tellement bêtes qu'on peut les manipuler pour un rien ils peuvent mettre quelqu'un au pouvoir et puis le lendemain ils se mettent des milliers dans la rue à marcher contre aujourd'hui ils sont prêts à réélu macron contre leur propre survie et dans quelques mois après avoir réélu macron ils vont commencer à marcher dans la rue français n'a con et quand je pense qu'ils sont des maîtres de nos dirigeants c'est que nos dirigeants là sont six fois plus cons parce que quand un bête un con a pour patron et ou bien quand un con a un maître a un employé c'est que l'employé là est six fois plus cons et tout mais je comprends je comprends pourquoi les fémines pouvaient gagner des passés je n'arrivais pas à comprendre comment on dit que les camounins quittent ici pour aller faire les blancs en euros mais je comprends pourquoi les passés sont tellement bêtes tellement ils sont tellement bêtes tellement comme comment vous allez élire un président sur la simple base que il vous dit tous les jours que j'appelle Poutine j'appelle Poutine pour les hommes qui l'appellent Poutine vous allez le réélu donc petit Poutine Macron va remercier cinq, cinquante mille fois Poutine d'avoir donné l'occasion d'être réélu en France tiens ces bêtes et ils ont poussé je vois Macron ici il prend certains de ses soldats il va placer en Roumanie il va placer tout le bruit autour et j'appelle Poutine tous les jours on dit Macron c'est un bon négociateur non mais Macron machine c'est un bon machine le gars juste fait ça et il sera président il sera réélu en France oh les français vous êtes cons vous êtes cons vous qui les dites ici non les immigrés sont pleins on a plus de...